Musique Végiliné, c'est la délivrance Chacun de vous Dans cette année de jubilé Chacun va rentrer dans sa propriété Toi aussi Personne ne t'empêchera de retourner Je vous salue au nom de Jésus Christ Et je vous souhaite les meilleurs Dans votre vie au nom de Jésus Christ Que le Dieu du ciel Se souvienne de chacun de nous Qu'il vous élève Qu'il vous bénisse Qu'il défend Et qu'il empêche Qu'il vous élève Au nom de Jésus Christ On peut acclamer les seigneurs pour cela Oui Et dès que vous finissez d'acclamer Venez avec moi Dans le livre des actes des apôtres Chapitre premier Actes des apôtres Chapitre premier Ensemble nous allons lire avec vous Du premier verset Au verset 13 Et après nous allons lire Jérémie Chapitre premier aussi Un seul verset Le verset 19 Après nous allons parler Actes J'ai parlé dans mon premier livre De tout ce que Jésus a commencé à faire Et d'enseigner dès le commencement Jusqu'au jour où il fut allé faire au ciel Après avoir donné ses offres Par le Saint-Esprit On s'appelait qu'il avait choisi Après qu'il ait souffert Il a rappelé qu'il vaut Et il a rappelé qu'il vaut Et il a rappelé qu'il vaut Et il a rappelé qu'il vaut Se montant à eux C'est que je vous ai rappelé Les victimes Car J'en ai rappelé d'autres Mais vous Qu'en peu de jours Vous serez rappelés Du Saint-Esprit Alors Le sapote est réuni Puis j'ai demandé Seigneur Est-ce que c'est temps Que tu rétabliras Le renouveau d'Esprit D'ailleurs Il est réponsif Ce n'est pas à vous de connaître Le temps ou le moment Que le père a fixé De sa propre autorité Mais Vous recevrez Une impuissance Le Saint-Esprit Survenait sur vous Et vous serez Les témoins Dans toute la journée En Jérusalem Dans la Samarie Et jusqu'au fond De la terre Après Savant-il cela Il fut En effet Et le fait Pendant qu'il le regardait Et il a noué Les erreurs En l'art Et comme il s'avait Le regard fixé Vers le ciel Pendant qu'il s'en allait Voici Les hommes Petits De blanc Leur Apparure Et Les hommes Galiléens Pourquoi Vous arrêtez-vous En regardant Au ciel Ce Jésus Qui a été En effet Au ciel Viendra De la même manière Que le prou La réplique Allait au ciel Alors Ils retournaient À Jérusalem De la montagne Appelée Des Solisiers Qui a fait De Jérusalem À la puissance D'un chevet De Salah Quand ils furent Arrivés Ils montaient Dans la chambre Haute Où ils s'étaient D'ordinaire Ceux qui aient Jean Jean André Philippe Delors Marthony Marthony Jean Christ Aspect Simon Le Célos Le Jus La Christ De Jacques Parole du Seigneur Amen Nous acclamons Pour la parole Du Seigneur Dieu vous bénisse Nous voulons Recadrer Le thème De ce matin Par rapport A ce que nous poursuivons En lisant maintenant Le dernier passage Que je vous ai donné C'est à dire Jérémie chapitre 1 Le verset 19 C'est même ça Le thème Que je vais développer Ce matin Voilà le thème Ils te feront La guerre A qui Ca Il ne te vaincons pas Car Je suis avec toi Pour être délivré Celui qui dit ça C'est celui Qui n'échange pas Qui ne renonce pas Ce qu'il a dit Il le fera Ce qu'il a déclaré Il l'exécutera Il déclare ce matin Dans la vie de quelqu'un Ils te feront la guerre Mais ils ne te vaincront pas Gloire au Seigneur Alors nous parlons aujourd'hui Vous savez chronologiquement C'était jeudi Que Jésus est monté au ciel Depuis la période Où il est ressuscité Quand Jésus est mort à la croix Trois jours après Il est ressuscité Après être ressuscité Il est resté En vie Ici sur la terre Pendant 40 jours Mais pendant 40 jours Il ne vivait pas En un seul endroit Il n'était plus localisable Il faisait des apparitions Spontanées Sporadiques Auprès des disciples Et d'autres personnes Et pendant 40 jours Personne ne savait Où était l'adresse de Jésus Mais au moins De temps en temps Il apparaissait Comme j'étais en train de vous dire Et ça c'est la dernière apparition Jésus apparaît A ses disciples C'était vers le mont Des Oliviers Quand il arrive là-bas Il réunit tous les disciples La Bible m'a non même donné Les noms de tous ceux Qui étaient présents Il dit Il leur rappelle d'abord Les choses qu'il leur disait Quand il était en vie Après avoir rappelé Les choses Qu'il leur avait données Il leur parle De l'événement Qui allait se passer Et puis il leur dit Jean A baptisé d'eau Mais dans peu de temps Vous serez baptisé Du Saint-Esprit Et quand il parlait Dans Matthieu maintenant On nous dit Qu'il était en train De leur dire Allez Faites de toutes les nations Des disciples En les baptisant Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et pendant qu'il leur disait cela La Bible dit Jésus fut élevé Du milieu d'eux Et il a commencé à monter En défiant Le pouvoir de la gravité Il montait Sans avoir un instrument Seul Il montait Sans qu'il y ait quelqu'un Qui l'aide à monter Il montait Aux yeux des disciples C'était un spectacle Ils étaient en train De contempler L'homme Avec qui ils vivaient Tous les jours Il était en train De faire une manifestation Qui les étonnait Qui les ébahissait Jésus montait au ciel Et pendant que Jésus montait Il y a une nuée Nuée ce sont des nuages Et paix Qui sont venus Entourer Jésus Pendant qu'il était en train D'être élevé Et ils étaient Distraits en train De contempler la gloire Que Jésus venait De leur manifester Et aussitôt Pendant qu'ils avaient Le regard fixé vers le ciel Il y a eu Deux hommes vêtus en blanc Qui n'étaient pas au ciel Mais qui se sont retrouvés Parmi eux Deux hommes qui ont apparu Au milieu d'eux Et ces deux hommes Leur ont dit Pourquoi avez-vous Le regard fixé vers le ciel Car c'est Jésus Que vous avez vu monter Au ciel De la même manière Que vous l'avez vu monter Il reviendra Il reviendra Et quand ils ont écouté ça Ils sont partis Ils sont allés à la montagne Plutôt à la chambre haute Là où ils sont allés rester Dix jours Nous sommes À la quarantième journée Je veux d'abord casser une chose Que je vois même Les chrétiens pentecôtistes Ils sont en train De croire à cela C'est que Les gens pensent Que c'est le quarantième jour Que celui qui est mort Est censé monter au ciel Je vais vous scandaliser Si effectivement C'est au quarantième jour Que quelqu'un doit monter au ciel Comparativement A ce qui est arrivé Au Seigneur Jésus Pourquoi ceux-là Qui sont morts Ne nous apparaissent pas aussi Comme Jésus apparaissait Avant de monter Pourquoi voulez-vous Comparer Jésus Et les hommes Faites de chair Et de sang Des hommes qui sont morts Et la Bible dit Pour celui qui est mort Il n'y a plus de souvenirs De lui Et de tout ce qui s'est fait Sous le soleil Il n'a même pas de part Et vous vous imaginez Pendant quarante jours Il est où Votre défunt Que vous célébrez Le quarantième jour Vous l'estimez où Dans votre conception là Vous le croyez où Parmi nous Parce que si vous célébrez Le quarantième jour C'est-à-dire que c'est le jour Il est monté Mais avant quarante jours Il était où Regardez comment vous Vous attirez des démons Il était où Jésus était Resté quarante jours Parce qu'il avait une mission Il continuait à apparaître Aux disciples Pour affirmer leur foi Il continuait à leur donner Encore des enseignements Et insister sur certains détails Qu'il pouvait oublier Et négliger Votre défunt Lui faisait quoi Pendant quarante jours Arrêtez s'il vous plaît Avec ces choses là Si vous avez envie de fêter Fêtez seulement Organiser une fête Pour la personne Que vous avez bouffée Mais dites-moi Et puis quelle garantie Vous avez que La personne pour laquelle Vous célébrez La montée au ciel Est réellement partie au ciel Pêcheur qu'il était Polygame qu'il était C'est seulement Les jours quand il est mort Là qu'il va aller au ciel Permettez-moi d'utiliser Des termes un peu durs Quelle idiotie Comment les gens Ne peuvent pas être intelligents Un pêcheur Vous-même vous savez Que votre papa Votre maman Votre frère là C'était un pêcheur Et puis quarante jours Là vous vous réunissez Vous vivez Vous mangez Parce qu'il est monté au ciel Vous êtes sûr Je vous l'interdis Au nom de Jésus Christ Mais il y a même Des frères en Christ Non c'est le quarantième jour Aujourd'hui Je n'ai jamais assisté A une fête A une cérémonie De quarante jours Jamais Si vous m'invitez Vous ne me voyez pas Comprenez pourquoi Je ne viendrai pas Pour celui qui est en Christ Dès l'instant Où il est mort A l'instant même Il est parti au ciel Avec Dieu Jésus dit aux brigands Qui étaient avec lui Aujourd'hui même Tu seras avec moi Dans le paradis Pourquoi le vote Doit attendre quarante jours Des enseignements Des catholiques Vous êtes pentecôtiste Vous vous comportez Comme un catholique Les catholiques Ils disent Qu'avant quarante jours L'homme passe par Le purgatoire Est-ce que nous Vous avez déjà lu dans la Bible Le purgatoire C'est un mot Qu'ils ont inventé Ça n'existe pas Dans la Bible Le purgatoire C'est-à-dire Quand quelqu'un a vécu Il a péché Et quand on a fait la messe Il va dans le purgatoire La messe permet Est-ce que tu puisses Aller dans le purgatoire Et que là Dans le purgatoire Que Dieu puisse te purifier De tes péchés Il te fait souffrir Pendant quarante jours Dans quel passage De la Bible Et du coup Pour les catholiques Tout le monde va au ciel Je n'ai jamais entendu Un catholique dire Notre frère est allé En enfer Brûle en enfer Mais pourtant Même les messes Qu'ils font là Ils font parfois Les messes des gens Qui sont en enfer En ce qui concerne L'enfer Même moi Même les prêtres Personne ne connait Même vous Qui êtes avec nous ici Je n'ai aucune garantie Que le jour que nous mourrons Vous et moi Nous irons au ciel J'ai la garantie Pour moi-même Toi aussi tu as la garantie Pour toi-même Même si moi Je me tiens là À l'enterrement Je dis Oh cet homme Est un homme saint Il marchait Dans la crainte De Dieu Il a Frère Ça ne garantit Absolument Rien Vous allez voir Les gens Quand il y a Décès Ils disent Non il faut Que les pasteurs Viennent Vous pensez Que c'est quand Les pasteurs Viendront Qu'ils vont les sanctifier D'ailleurs nous les pentecôtistes Qu'est-ce que nous disons Nous ne nous adressons pas Aux morts Et nous n'avons aucun pouvoir De changer L'issue De la vie De celui qui est décédé Mais tout ce que nous pouvons C'est de vous parler A vous qui êtes resté vivant D'arranger votre vie Avant que ceci Ne vous arrive aussi Voilà l'attitude De nous les pentecôtistes Même si je ne viens Pas à votre Enterrement Je vais changer quoi Que Dieu délivre Quelqu'un Au nom de Jésus Christ Jésus monte Le 40ème jour Selon Qu'il a estimé Il pouvait monter Les 30ème Le 20ème Les 10ème Ou le 3ème jour Il monte Le 40ème jour Quand il monte Il dit Ne vous éloignez pas De Jérusalem Restez à Jérusalem Car Une puissance Vous sera accordée Et quand cette puissance Descendra sur vous Vous deviendrez Mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Jusqu'aux extrémités De la terre Et ça Pour ceux qui suivent La formation De l'évangélisation Qui a déjà commencé Nous appelons ça La grande commission C'est un ordre Qui a été donné A tout le monde Sans distinction A vous Comme à moi La Bible dit Crois au Seigneur Jésus Tu seras sauvé Toi Et ta famille Les membres De ta famille Qui ne sont pas sauvés C'est une responsabilité Que le Seigneur te donne Pour que tu leur Parles de Jésus Comment toi tu connais Chaque dimanche Tu es là A l'église Donc tu as déjà Découvert des choses Mais pourquoi Tu n'en parles pas Aux autres Pourquoi tu gardes ça Pour toi Si c'est une bonne nouvelle Pourquoi tu gardes Cette bonne nouvelle Ecoutez les quatre Et les preux Qu'est-ce qu'ils vont dire Nous n'agissons pas bien Cette journée Est une journée De bonnes nouvelles Pourquoi devons-nous Nous réjouir Nous-mêmes Après que L'ennemi est parti Et qu'il a laissé tout Et nous avons mangé Allons dire aussi au roi Et au peuple d'Israël Pour qu'il vienne manger Frère Il y en a pour tout le monde Même si toi tu crois Que Le ciel C'est pour toi seulement Des choses de Dieu C'est pour toi seulement Aux autres Il y en a tellement beaucoup Il y a de la place Pour tout le monde Donne-moi un bon amour Mon thème Que j'ai intitulé aujourd'hui Ils te feront la guerre Mais ne te viendront pas Vous savez Toute la vie Que nous avons ici Sur la terre Ou que nous menons Sur la terre A un seul objectif L'objectif C'est que notre âme Soit sauvée C'est ça l'objectif Jésus dit dans la parole A quoi servirait-il à un homme De gagner le monde S'il perdait son âme Ton âme a du prix Aux yeux de Dieu Et Jésus est mort à la croix Pour que ton âme Soit sauvée Jésus n'est pas mort À la croix Pour que tu achètes Maison, voiture Tu t'es mari Un jour je parle Avec les jeunes serviteurs Qui viennent de signer La formation Je leur ai dit Je vois tous les signes Qui se passent aujourd'hui Si vous dites Que le vaccin du Corona C'est ça 666 J'approuve votre raisonnement Mais si cela est vrai Ça veut dire Qu'avant qu'on nous injecte Vous et moi Ces vaccins-là Jésus va rentrer Donc c'est-à-dire Comme le vaccin est arrivé au Congo Même à Lubumbashi C'est-à-dire que Jésus Peut rentrer demain Après demain Et les jeunes étaient tous tristes Ils ont dit Ah 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 Paka paturietou Les gens sont tellement Accrochés aux choses de la vie Qu'ils oublient l'essentiel Bien-aimés L'essentiel pour nous Ce n'est pas d'avoir Des femmes et des enfants Ceux qui en ont Sont en train de pleurer Vous pensez que Tous ceux qui sont mariés Sont heureux Nous on a 9% Des mariés aujourd'hui Ils sont tous en train de regretter Quelqu'un en dit Que si on nous donnait L'occasion de refaire notre vie Êtes-vous sûr Que nous allons retomber Sous les mêmes maris Ou sous les mêmes femmes Ah 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 Mon pasteur dit Le mariage est comme Une ville assiégée Ceux qui sont à l'intérieur Veillent fuir Mais ceux qui sont à l'extérieur Veillent entrer à tout prix Nous nous battons Parfois pour des choses inutiles Pour des choses Qui ne valent pas la peine Et moi je raisonne un peu Vous savez que Ici sur la terre Celui qui est robuste Il vit 80 ans 90 peut-être Mais au ciel Nous vivrons toute une éternité Entre la vie des 90 ans Admettons que tu atteignes 90 Ce qui est d'abord douteux Si tu atteignes même 90 Ça ne représente absolument rien Par rapport au temps Que tu passeras au ciel Ça ne représente absolument rien Et le diable Utilise cette arme là Pour égarer plusieurs personnes L'attraction des choses de la terre La gloire des hommes Je veux être président de la république Je veux être premier ministre Je veux être gouverneur Je veux avoir quatre voitures Est-ce que tu as déjà vu Le garage d'Étern Est-ce que tu as déjà vu La maison que Téla a construit Téla a voyagé en Europe Il est rentré hier Il a acheté une belle montre Il est bien habillé Sa peau a changé Il a beaucoup de maisons Voilà ce qui nous distrait Ce sont des choses Dont nous avons besoin Je vous les prêche tous les jours Mais ces choses-là Ne doivent pas nous distraire Il n'y a personne Qui en mourra Va les emporter Et je vous dis toujours Que vous n'avez pas la garantie Que quand vous mourrez Vos enfants Pour lesquels vous vous êtes battus Pour les maisons Et pour le bien Les comptes en banque Vont bien gérer ça Comme vous-même Aucune garantie Peut-être la mauvaise nouvelle A t'annoncer Que peut-être après toi Une réunion se fera dans famille Ils vont commencer à se partager Tes biens comme des gâteaux Aujourd'hui quand tu es là Personne ne peut toucher à ta maison Meurs seulement Tu n'auras plus de pouvoir Sur ce qui t'appartient Même si tu peux voir ça Tu ne vas rien faire Même si tu t'énerves Là où tu es parti Tu ne vas rien changer Partager Ils vont partager Ils vont partager D'ailleurs je ne vais même plus loin Même ta femme là On va la partager Il y a des tribus Où quand le mari est mort Le petit frère En train de dire Ici c'est moi maintenant Ici c'est moi Mon petit frère a toujours amusé Ma femme en disant Toi attends quand le vieux va mourir Je vais te récupérer toi Quelqu'un donne un bon amène Tu vois que tu es en danger Avec ton petit frère là Tes regards Il meurs seulement Je t'attends Nous nous battons Pour des choses frivoles Des choses inéthiles Des choses sans valeur Des choses périssables Mais nous oublions l'essentiel Le salut de mon âme C'est pourquoi je dis A quelqu'un Ils te feront la guerre Mais ne te vaincront pas Jésus Christ Sera toujours de ton côté Il se battra pour toi Et il empêchera Que ton âme soit perdue Donne-moi encore un bon amène Mon premier point J'ai découvert Mon premier point Je l'ai titulé Le trône de Dieu Le trône de Dieu La Bible dit C'est Dieu qui dit Il dit dans sa parole Le ciel est mon trône Dieu dit Le ciel est mon trône Et la montée de Jésus Nous donne trois messages Le premier message Que la montée de Jésus nous donne C'est que Ce n'est pas agréable De vivre sur terre Jésus il est la vie Il est la vie éternelle Il donne la bénédiction Et la bénédiction en abondance Il préfère laisser tout ça Où il n'a vécu que 33 ans Pour aller vivre au ciel C'est qu'un homme intelligent Là-bas c'est mieux qu'ici Si ici c'était mieux Jésus elle est même prolongée Jusqu'à 50 Il est mort à 33 ans Pour aller rejoindre Une gloire excellente Que celle d'ici Honte à toi Qui te bats pour les choses De ce monde Et quand nous serons partis Au ciel Qu'est-ce que tu diras Au Seigneur Normalement Selon la chronologie Jésus est monté jeudi C'est jeudi Qu'il est monté au ciel Mais comme nous jeudi On n'avait pas culte Il y avait les mamans Nous vous rappelons ça Aujourd'hui Tout ce que tu auras fait Pour toi-même Ne comptera jamais Devant le trône de Dieu Tu ne peux pas dire à Dieu Seigneur J'ai acheté beaucoup de mes anges Tu sais moi Quand je m'habillais là Même les gens sentaient Et j'ai manifesté ta gloire Dans les habits Et puis Dieu dit Entre dans le repos Fidèle serviteur Jamais Jamais Mais ce que Dieu Retiendra pour toi C'est ce que tu auras fait Pour lui Et pour ton prochain Tu n'as sous la tête Que deux objectifs Dieu Et ton prochain Voilà tout Mais ce que tu auras fait Pour toi-même Ne comptera jamais Mais ce que tu auras fait Pour Dieu Et ce que tu auras fait Pour ton prochain Ce sont les deux choses Qui compteront La deuxième leçon Que Jésus nous donne Dans la montée Il nous montre que Nous aussi nous monterons Il nous montre Que nous aussi nous monterons Nous irons vers le trône de Dieu Il nous montre Que ici sur la terre Ce n'est pas notre demeure Frères et sœurs Écoutez-moi bien Je serais honteux Si à la fin de ma vie Je partais au ciel Et que je commence à chercher Les membres de l'église Bread of Life Et que je n'en trouve pas Ou que j'en trouve très peu Dieu me jugera sévèrement J'ai cette responsabilité De prendre soin de vos âmes Et non pas de prendre soin De vos vêtements De vos habits De vos maisons Et de vos voitures Ma responsabilité C'est de gérer vos âmes De prendre soin de vos âmes Afin qu'aucune âme Ne s'égare Même si parfois Nous prions Pour que vous soyez En bonne santé Même si parfois Nous prions Pour que vous puissiez Trouver du travail Tout cela Nous le faisons Pour que votre âme Soit en paix Et que votre âme Ne puisse pas tomber Dans la corruption Ces choses Dieu nous les donne Pour que nous ne soyons pas agités Pour que nous ne soyons pas En train de pécher Dieu nous les donnera Pour cette raison Mais ce n'est pas L'objectif essentiel Notre demeure C'est au ciel Bien aimé Tu monteras un jour La bonne nouvelle C'est celle-ci Quand nous monterons Au ciel Il y aura Deux types De personnes Il y a ceux-là Qui passeront au jugement Et qui seront condamnés Mais il y a aussi Ceux-là Qui ne passeront pas Au jugement Même si on dit Que le jugement Commencera par l'église Ça ne veut pas dire Que l'église sera jugée L'église ne sera pas jugée Wow Quelqu'un me donne Un bon amer L'église ne sera pas jugée Le trône De Dieu Se trouve au ciel Dieu voudrait Que vous aussi Vous ayez votre place Au ciel Je vais vous donner Rapidement Mon deuxième point Je cours contre le temps Mon deuxième point Je l'ai intitulé Jésus revient bientôt Jésus revient Pourquoi nous Nous ne voulons pas Qu'il revienne Il y a beaucoup Des gens ici Qui ne veulent pas Que Jésus revienne Parce qu'il estime Que la vie Sur la terre C'est meilleur Parce qu'au ciel Nous dirons Seulement chanter Et vous dites ça Les femmes C'est sur la terre Les maisons C'est sur la terre Les voitures C'est sur la terre L'argent C'est sur la terre Les voyages C'est sur la terre Vous pensez Que Dieu Dans tout son amour D'abord Les choses Qui vous étonnent Qui vous émerveillent Ici sur la terre Qui les a créées A votre avis C'est qui Bon ok Dieu a créé Toutes ces choses Pour la terre Et au ciel Nous dirons C'est tellement Chanter Nous sommes C'est tellement là Alléluia Lundi Mardi Alléluia Mercredi Alléluia C'est pas intéressant C'est vraiment pas intéressant Je vous dis mes amis Au ciel Il y a meilleur Que ce que nous voyons Sur la terre Si Jésus A précipité Son retour au ciel C'est que des choses Qui sont au ciel Sont meilleures Et Jésus dit Ne vous amassez pas De trésors Sur la terre Là où la ruine Et la teigne Détruise Amassez-vous des trésors Dans le ciel Ça veut dire quoi ? C'est que quelqu'un Peut être riche au ciel Et quand on est riche au ciel C'est pour se marchanter Il y a une vie au ciel Il y a une vie Au-delà de la vie Que vous voyez Je vous le dis aujourd'hui Vous vous souviendrez De ça un jour Après la mort terrestre Il y a une vie Qui nous attend Et la vie En Christ Au ciel Est meilleur Que la vie Sur la terre Et je ne veux pas Qu'aucun d'entre vous Se perde Je vous souhaite A vous tous Le jour que Jésus Reviendra Quand il va sonner La trompette Là dans les airs Que tous Nous puissions nous retrouver En train de monter En train de chanter Alléluia Hosanna Et quand nous arriverons là-bas Que nous nous rendions compte Que Jésus a été Pour nous Excellent Qu'il a été Pour nous Wonderful Qu'il a été Pour nous Champion J'aurais pu parler De beaucoup de choses Dans le deuxième point Quand je regarde la montre J'attaque directement Mon troisième point J'ai intitulé Mon troisième point Il est assis A la droite du père Jésus en montant Il est allé s'asseoir A la droite du père A la droite du père Vous savez dans notre français Quand on dit C'est le bras droit de tel Ça veut dire Que cet homme là Ce n'est pas ton ami Mieux vaut être Le bras droit De Jésus Que d'être Le bras droit D'un homme Un homme mortel Qui peut changer de main Qu'est-ce qu'il fait A la droite du père Il fait trois choses Et je termine mon message La première chose Que Jésus fait En étant assis A la droite du père Il intercède pour nous Oh j'aime ça J'aime Jésus Est-ce que vous pouvez Acclamer pour lui Merci d'avoir acclamé Pour celui qui intercède Pour vous Vous n'avez pas Un meilleur intercesseur Comme Jésus C'est-à-dire Pendant que toi Tu vis sur la terre Lui ne fait qu'intercéder Quand Dieu veut te frapper Il ne fait qu'intercéder Il dit non Quand tu vas chercher du travail Jésus intercède pour toi Frère dans la vie Il y a quatre intercesseurs Combien ? Retiens-le Le tout premier Et le champion des intercesseurs C'est Jésus lui-même Et quand lui intercède Auprès de Dieu Il lui présente la croix Il lui présente à Dieu L'oeuvre de la croix Il dit S'il te plaît Seigneur Je suis mort pour cette femme-là Je suis mort pour cet homme-là Je suis mort pour ce jeune homme-là Qu'on est en train de diriger vers la mort Je suis mort pour cette personne-là Que le diable veut égarer Je suis mort pour cette église-là Je suis mort pour bread of life Ne permets pas s'il te plaît Seigneur Alors que Satan est dans toute sa colère Cherchant qui dévorer Il rôde autour de nous Il rôde autour de toi Jésus prie pour toi Oh si je sais que Jésus prie pour moi Ils me feront la guerre Ils ne me vaincront pas Parce que mon intercesseur Ce n'est pas n'importe lequel Il prie pour toi À jour et nuit Pendant que tu laissais Et pendant que tu ne laissais pas S'il s'arrêtait de prier un seul instant Un seul instant Toi et moi Cadaver Personne ne peut tenir devant le diable Sans l'intercession de Jésus Si aujourd'hui vous nous voyez même Chasser les démons Parler en langue Prophétiser Faire des déclarations Défier le monde de ténèbres Parce qu'il y a quelqu'un qui intercède pour nous Même si le diable organise une réunion La nuit Avec toute son armée Aujourd'hui Mais il y a quelqu'un qui a genou là En disant Seigneur ne le permets pas Ne le permets pas Seigneur Il dit à Pierre Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment Mais je priais pour toi Afin que ta foi ne défaille point Oh Seigneur prie pour moi aussi Prie pour ma soeur Prie pour mon frère Ils te feront la guerre Ils te feront la guerre Ne te vaincront pas Deuxième chose que Jésus fait là-bas Non d'abord j'ai parlé des intercesseurs Deuxième intercesseur C'est le Saint-Esprit La Bible dit Nous ne savons pas Demander à Dieu Ce qu'il nous convient Mais le Saint-Esprit Qui habite en nous Intercède Pour nous Ça fait combien d'intercesseurs ? Deux Si tu peux Attends Il y a un intercesseur Il y a un intercesseur Il y a un intercesseur Il y a un Saint-Esprit Il y a un intercesseur 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 Frères je te dis Il te feront la guerre Troisième intercesseur C'est toi-même Il n'y a pas un meilleur intercesseur que toi-même. Je ne te donne pas la garantie que quelqu'un d'autre prie pour toi. Mais aie la garantie que seule ta prière importe. Je sais que vous êtes tous membres de cette église et que vous pouvez prier pour moi, je le sais, mais je n'ai pas la garantie que vous le faites. La seule garantie que j'ai, c'est ma prière que moi j'adresse à Dieu. Alors mon frère, si tu as le temps de prier, prie sérieusement. Ne te dis pas le pasteur va prier pour moi. Ne te dis pas les groupes d'intercesseurs vont prier pour moi. Ne te dis pas les musiciens vont prier pour moi. C'est vrai, ils peuvent le faire, mais tu n'as aucune garantie. Le meilleur intercesseur de ta vie, c'est toi-même. Alors ne t'arrête pas de prier. Si ton intercession rencontre celui de Jésus, rencontre celui du Saint-Esprit. Oui, mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Et le dernier intercesseur, c'est mon frère et ma soeur, qui m'aiment, qui peuvent prier pour moi. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Ayez l'habitude de le faire, mes amis. Prions les uns pour les autres. Même s'ils ne le savent pas, mais prions pour eux. Et quand tu pries pour quelqu'un, ne va pas lui dire que je prie pour toi. Ça reste un secret entre toi et le Père. La Bible dit, Dieu qui va dans le secret te récompensera. Prie sans chercher que les gens te voient. Ne prie pas à haute voix. Ne lève pas le même pour que les gens sachent que tu es un homme de prière. Mais prie dans le secret. Ne viens pas à l'église ici pour dire, je prie pour notre pasteur. Non, 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 non. Ça, c'est une prière des pharisiens. Va faire cette prière dans le secret. Intercède pour moi. Jésus n'intercède pas pour nous en public. Il intercède pour nous en privé. Quelqu'un te donne un bon amen ? Amen. Et la deuxième chose que Jésus fait à la croix, plutôt au ciel, à côté de Dieu, à la droite du Père, la Bible dit, il est notre avocat. Il est notre avocat. Non seulement il est intercesseur, mais il est également avocat. Jésus est un avocat qui n'échoue jamais. Dans un procès. Les avocats de ce monde peuvent échouer. Mais Jésus, il a des arguments. C'est souvent, le ministère public, il commence à parler le premier. Il accuse, il charge. Il charge. Il charge le... Comment on veut dire ? Le prévenu. Il charge le prévenu. Pas, 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 pas. Et puis l'avocat se lève pour la plaiderie. Un autre avocat commence à parler. Et Jésus parle tranquillement. Il connaît la Bible de A à Z, de Genèse à Apocalypse. Non seulement il connaît la Bible, il connaît aussi Dieu. Il connaît le point sensible de Dieu. Et il y a des paroles qu'il dit, par exemple, il dit, Seigneur, permets-moi de te rappeler que tu as dit, tu n'aimes pas la mort d'un pécheur, mais tu aimes que le pécheur se répande et qu'il vive. Et Dieu est faible devant sa parole. Quand il entend sa parole, mais le diable, lui, il dort de la parole. Il joue avec la parole. Il est allé voir Ève en disant, ce que Dieu n'a pas dit. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Dieu n'avait pas dit ça. Il a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais ce qui concerne l'arbre qui se trouve au milieu, vous n'en mangerez pas. Lui, il s'est spécialisé dans les tordres des Écritures. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui s'appelle la parole de Dieu. Il est lui-même les Écritures. Là où le diable va tordre les Écritures pour t'accuser, Jésus va redonner la bonne parole de Dieu pour te sauver. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour son avocat? Que Jésus soit ton avocat ce matin. Que Jésus plaie de ta cause ce matin. Que Jésus fasse la plaidoirie de quelqu'un ce matin. Je suis entouré de mes ennemis. Je suis entouré de mes adversaires. Je suis entouré des sorciers. Je suis entouré de gens qui attendent ma mort. Je suis entouré de gens qui attendent ma perdition. Oh, j'ai un avocat. Un avocat que je ne paye pas. Un avocat qui vient défendre ma cause gratuitement. Gratuitement. Les avocats de ce monde demandent de l'argent. Les avocats de ce monde demandent le paiement. Si tu n'as pas payé, il ne va pas plaider ta cause. Mais mon avocat, au lieu de demander de l'argent, il a donné sa vie pour me sauver. Oh, quel avocat excellent que nous avons en Jésus-Christ. Quel avocat, mes amis, nous avons. Oh, quel avocat. Tiens-toi debout et acclame pour cet avocat, mon ami. Applaudissements. 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 ... ... ...